La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 21 décembre 2021. Réoumi Quotidens s'intéresse principalement à l'affaire des passeports diplomatiques pour nous apprendre que les députés Salle et Biaye seront entendus aujourd'hui. Et ce journal fait remarquer dans ses colonnes que le scandale des passeports diplomatiques ne cesse de révéler des situations aussi insolites les unes que les autres à mesure que l'enquête avance. De la présidence au ministère des Affaires étrangères en passant par divers services de sécurité, les masques tombent et des arrestations sont opérées suivies de révélations sur les noms notamment de personnalités bénéficiaires litant dans les colonnes de ce journal qui va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Somme à sa page 4. Pendant ce temps, Lasse informe d'un détournement de deniers publics à la poste et nous apprend que la DIC a puissé plus de 4 milliards de francs CFA et accueilli deux agents. L'IGE a découvert le scandale à la suite d'un audit fait remarquer ce journal. Et aux yeux de l'observateur, la poste constitue un colis piégé au cœur de l'État. Et ce journal qualifie la pension de retraite, la bourse familiale et le compte particulier entre autres de bombe qui risque d'emporter la face du régime. Et si on en croit l'Obs, l'IGE est attendue dans les bureaux de Abdoulaye Bibibaldé avant de signaler une peur sur 127 milliards de francs CFA. L'Obs nous fait part aussi de cette note de cessation d'activité pour une partie du personnel. La direction de la SAR, elle, interpellée sur sa gestion, allume la torche à faire remarquer Vox Populi où l'on souligne qu'un audit sur la gestion des exercices 2019 et 2020 a été réalisé. Vox Populi nous conduit par ailleurs à la direction de la comptabilité publique et du Trésor où 4,6 milliards de francs CFA ont été détournés. La DIC a placé en garde à vue hier les ex-percepteurs de Saint-Louis et de Maquet après plainte de l'agent judiciaire de l'État et enquête. Et selon Vox Populi, le poteau rose a été découvert après des audits internes menés par la direction du contrôle interne. Libération parle d'un carnage financier au Trésor et nous apprend aussi que 4,6 milliards de francs CFA ont été détournés. Deux inspecteurs du Trésor ont été placés en garde à vue à la bague hier, informe aussi Libération. Mais Busby parle de 5 milliards détournés au Trésor et informe également de l'arrestation de deux agents. Ce journal signale par ailleurs une vie morose au lac Rose, un dossier à lire en page 7. Et de la page 6 à 8 de Sud-Cotidant, l'on parle du renchérissement des denrées de première consommation, une pullule mal digérée par les ménages selon ce journal qui informe aussi de la remise en cause du rôle des associations consuméristes. Et d'après Sud-Cotidant, Maki doit investir sur le capital humain. En attendant, Wolf-Cotidant dévoile les goulots qui assomment Aminata Diata, citant le manque de moyens, l'option libérale de l'État entre autres. Et Dakar Times nous fait part de la nouvelle règle de l'OCDE. Il s'agit d'un impôt de 15% sur les multinationales, notre journal. Pendant ce temps, dans le journal Vox Populi, le ministre de l'Enseignement supérieur dit ses quatre vérités relativement aux tensions dans les universités et la mort d'un étudiant à Bombay. Il se prononce aussi, cher Omar Han, sur les franchises universitaires. Et le Quotidant livre à ce propos les leçons du docteur Omar Dja, qui soutient dans ce Quotidant que les conditions de travail catastrophiques sont la cause de la violence dans nos universités. Dans l'après-campagne des élections territoriales, Babakar Djan décèle des manquements et appelle à la responsabilité. Il y a l'air dans Vox Populi, à la page 2 précisément. Et à la même page de Réoumi Quotidant, l'on nous apprend que Djam interdit le port d'armes. En effet, souligne ce journal, le ministre de l'Intérieur a publié hier, en arrêté interdisant le port d'armes à partir de ce lundi. En clair, la détention d'armes par des particuliers est interdite. Le décret concerne aussi les matières explosives. Les détenteurs d'armes de toutes catégories et de matières explosives devront s'en dessaisir dans un délai de deux mois, soit durant la campagne électorale, précise Réoumi, qui rapporte une affaire assez insolite concernant une prostituée qui a volé six coupons de tissu pour rendre inoubliable son mariage. Au même moment, l'obst compte le destin cruel du garçon de 9 ans qui a abattu à mort son camarade de 7 ans, drame qui a eu pour cadre Dodi. Estade nous place au milieu de Tendrin-des-Lyon, à J-19 de la Cannes 2022, voie et signale Ghana en patron. Aziz Ndiaye, l'agent du Lyon de Gédioua et lui, soutient dans son nombe, je cite, « Boyang 2 n'est pas notre priorité. Il n'a qu'à patienter un ou deux ans, » ajoute Ndiaye, qui affirme que Bala va croiser homme saine après bombardier. Tafatin, lui, au même moment, balise son chemin pour décrocher le titre de roi des arènes, signale en outre son nombe qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec vous a offert votre revue de presse.